Bonjour, bienvenue à l'émission Graines de reporters scientifiques. Aujourd'hui, le mardi 2 avril, nous allons parler du plastique dans les océans et des risques pour l'environnement. Il faut arrêter de gaspiller. Comment fabrique-t-on le plastique ? En premier, on extrait le pétrole du sol. Puis, on le chauffe à 550 degrés dans une raffinerie. La vapeur monte dans la tour de distillation qui comporte des sorties par étage et par température. À un étage, on obtient un dérivé du pétrole, le naphtha. Dans une usine pétrochimique, le naphtha est mélangé avec des produits chimiques pour obtenir des billes de plastique. Ensuite, des entreprises achètent ces billes pour fabriquer des jouets, des bouteilles en plastique, etc. En deuxième thème, la pollution plastique. Le monde en produit de plus en plus. Nos poubelles sont géantes. Quels sont les risques pour l'environnement et pour les baleines ? Prenons les jambes d'une bouteille en plastique. On les jette dans la mer. 400 ans après, il reste des marchés de plastique visibles ou microscopiques. Les courants marins transportent les déchets dans le monde entier. La plus grande concentration se trouve dans le plastique nord, on l'appelle le septième continent. Dans le sac plastique fabriqué à partir du pétrole, je range mes cours puis je le jette dehors. Le vent souffle, souffle, amène le sac jusqu'à la mer. Deux centaines d'années plus tard, un poisson affamé avait des micro-particules du sac et finit dans notre assiette en poisson pané. La chaîne alimentaire de la baleine. La baleine mange le poisson. Le poisson mange le zooplancton. Le zooplancton mange le phytoplancton. Mais, le plancton est mélangé avec les micro-particules de plastique. Ça veut dire, le zooplancton mange du plastique. Les poissons mangent du plastique. La baleine mange du plastique. Tous ont du plastique dans leur estomac. Aussi, les oiseaux, qui mangent les poissons, ont donc du plastique dans leur estomac. Troisième thème, que pouvons-nous faire ? Il faut d'abord changer nos habitudes. Par exemple, remplacer des objets en plastique par d'autres. Il faut également réduire nos déchets et recycler les objets. Remplacer le sac plastique par un sac en tissu, le briquet par des allumettes, la brosse à en plastique par une boîte en inox. Le pétrole, une ressource naturelle, est transformé en matière synthétique, le plastique par l'être humain. Le plastique provoque beaucoup, beaucoup, beaucoup de pollution. Vous avez compris, j'espère. Vous allez faire des efforts pour la sauvegarde de notre planète et des baleines. Merci. Au revoir.